Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. La police a pu ramener le calme sur le campus de l'Uniquine. Après une matinée très agitée, les étudiants ont manifesté contre la mort par balle de leurs camarades le samedi. Où va l'argent destiné à l'armée ? La mission d'audite sur la gestion de ressources financières est arrivée à Béni après l'étape de Bounia. Le retour au village avec fierté. Comment valoriser nos milieux d'origine ? Le gouvernement de la République vient de lancer une campagne. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir. Les premiers lauréats de l'école de guerre de Kinshasa viennent d'achever leur formation. Ils sont 25 et prêts à renforcer les équipes au front pour défendre avec honneur et loyauté la République. Ils sont 25 au total, 16 officiers supérieurs de FRDC et de la police nationale, lauréats de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Après sept mois de formation, ils ont acquis des capacités managériales pouvant leur permettre d'exercer des fonctions d'état-major et des commandements opérationnels. Baptisée promotion Etienne Tshisekedi-Wamulumba, cette première promotion a reçu d'aimer du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo les brevets des fins de formation. Dans son mot de bienvenue qui a précédé cette cérémonie, le chef d'état-major général de FRDC a rappelé que la formation à l'école de guerre de Kinshasa procède, dis aussi du chef de l'état et commandant suprême de FRDC, de faire monter en puissance l'armée nationale. Si le commandant suprême a bien voulu créer l'école de guerre au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, sa volonté ultime est plus de structurer et organiser l'outil de défense de la République démocratique du Congo afin d'optimiser les capacités de nos forces armées dans le but de les disposer à répondre efficacement aux multiples menaces qui écument le pays et particulièrement sa partie est. L'école de guerre de Kinshasa est le fruit de la coopération franco-congolaise. L'ambassadeur de France en RDC, François Pujolas, a rappelé les trois piliers majeurs de cette coopération. Cette première promotion marque, je crois, un succès. La coopération entre nos deux pays dans ce domaine de la formation, qui est cruciale, la formation des cadres militaires est une des clés de résolution des crises sécuritaires. Nous pensons que la sélection des élites militaires doit continuer à s'inscrire dans un processus global reposant sur un concours exigeant pour les promotions à venir. Je renouvelle mes félicitations aux élèves sortants ainsi qu'à l'équipe de l'école de guerre de Kinshasa. Pareil de cette première promotion, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a présenté aux 25 lauréats les valeurs professionnelles attendues d'eux. La fonction de souveraineté, incarnée par les forces de défense et de sécurité, est un instrument pour affirmer l'indépendance et l'identité de la nation. Pour dissuader les limites potentielles, il faut défendre les pays pour assurer sa pérennité, le courage et l'essence de l'honneur. Mes chers enfants, il est de mon devoir de mettre en exergue pour vous un certain nombre de valeurs que vous devez intéroriser et prendre l'engagement solenneur de respecter et de défendre tout au long de votre carrière, notamment la discipline, l'engagement, la loyauté et la fidélité envers le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le directeur général de l'école des guerres de Kinshasa ainsi que le ministre de la Défense ont fait part l'heure de leur satisfaction de voir dans les rangs des FRDC et de la police des officiers supérieurs formés et prêts à contribuer dans la résolution des problèmes sécuritaires en cette période d'état de siège dans deux provinces de l'Est. Pour rappel, l'école des guerres de Kinshasa avait été lancée le 5 janvier dernier. Elle est une institution de formation d'élite qui répond aux standards internationaux. Les inspecteurs de l'armée interrogent différents responsables sur la destination des fonds alloués au fard d'essai. La mission d'audit de l'inspecteur général Ami Sikumba Tangofort est arrivée à Béni après l'étape de Bounia où des officiers ont été arrêtés. Les fonds alloués à l'armée, voilà plus de deux décennies que personne ne rendait compte sur leur utilisation. Le contrôle a débuté à Kinshasa par les organes sans tour de Kinshasa. Sur pied des preuves accablantes de détournement en Itourie, les présumés auteurs ont été arrêtés. Ces officiers ont été mis à la disposition de la justice à l'auditorial militaire et ont été transférés à la prison centrale de Bounia. Après Bounia, la mission d'audit conduite par l'inspecteur général des fards d'essai, le général d'armée Ami Sikumba Tangofort traque désormais à Béni. Pour qu'on mène bien les opérations, il faut qu'il y ait les moyens. Mais l'État, le gouvernement central, a mis des moyens, des fonds publics, à la disposition des forces des armées de la République démocratique du Congo via les ministres de la Défense. C'est pourquoi il y a question de responsabilité et de redévabilité. L'IG doit contrôler la destination et l'orientation des fonds mis à la disposition des forces des armées de la République démocratique du Congo pour accomplir leur mission régalienne. Les actes d'antivaleur au sein des unités des forces armées de la RDC actent aujourd'hui sanctionnés par la justice pour une armée professionnelle. Libération de plus de 150 otages par l'armée. Ils ont retrouvé leur famille. L'armée a réussi à libérer ces personnes dans la région de Boga, mais aussi à Tchabi. Plus de 30 ménages, soit 151 personnes, autrefois otages des ADEF MTN à Hidou, chefferie de Ouales et Vongkoutou, ont été libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment des habitants des différents villages de la chefferie Banyali-Tchabi, Ba-Ema-Boga et Mité-Gojadis, kidnappés par les rebelles ADEF lors de leur incursion. Ses compatriotes servaient des boucliers humains devant la fournaise ardente des forces armées de la République pendant la traque des ADEF à Boga et Tchabi. Ces otages, libérés par l'armée régulière, ont été ramenés dans leurs villages respectifs à Malaya, Boussio et Malimbongo. Les chefs de Malimbongo saluent les efforts consentis par les forces armées de la République dans cette région. Pour être sincère, depuis l'arrivée des éléments des forces armées de la République, le calme et la sécurité sont revenus. Cette action témoigne de la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyankachama, à concrétiser la volonté du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix Anton Tshisekedi Tchulombo, celle de ramener la paix et restaurer l'autorité de l'État dans la province de Litori. Nous avons décidé de faire le constat et évaluer la situation sécuritaire, ici, après que les forces armées aient mis en déroute le rebelle de Zadef. Voilà, aujourd'hui, grâce aux forces armées qui sont déployées ici, cette armée a libéré plusieurs ménages qui étaient pris en otage en Brousse. Et dans l'entretemps, l'armée poursuit ses opérations dans la zone, envie de mettre dans l'oubliette l'histoire des ZDF. Retour à Kinshasa, l'amphithéâtre Luc Gilon, incendié par des étudiants en colère. Il y a eu vive tension sur le campus de l'Unikine. Aujourd'hui, un groupe d'étudiants a manifesté contre la mort de leurs camarades, victimes d'une bavure policière le samedi. Ces images sont tournées par téléphone, ce lundi 9h. Une vive tension s'observe sur le campus de l'Université de Kinshasa. Des cris vraisemblablement d'autres étudiants se sont réfugiés dans les bâtiments. Il s'agit d'une manifestation en réaction au meurtre d'Honoré Chamakwete, étudiant en deuxième année de graduat à la faculté de lettres. Leurs camarades seraient morts d'une balle dans l'abdomen le samedi dernier, après un contrôle de documents d'autorisation par la police, lors d'un tournage pour un travail pratique dans la commune de Selembao. Version rejetée par d'autres témoins qui attribuent cette mort aux ailes de la police, dans le contrôle du port des masques. Pour l'heure, la police nationale congolaise appelle au calme et poursuit les recherches pour retrouver l'auteur de cette balle de sommation qui est toujours en cavale. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police à Kinshasa, Silvano Kassongo, présente ses condoléances les plus émues à la famille biologique de l'illustre disparu. Venons-en au bilan de cette journée. 31 étudiants interpellés, tous ont été relâchés, annonce la police dans un communiqué. 5 blessés, dont un officier supérieur. 13 personnes infiltrées venant des quartiers environnants. L'uniquine arrêtée avec deux machettes et un véhicule appelé Ketch incendié et le sous-commissariat Mwamba vandalisé. Autre chose, le peuple du Okatanga vient d'exprimer sa solidarité envers les forces combattantes au front et vis-à-vis des populations victimes de l'éruption volcanique de Niragongo au Nord-Kivu. Une contribution financière a été remise au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde par Gabriel Kiongwakumwanza, président de l'Assemblée provinciale. Patti Tondwango Kizunda. L'Assemblée provinciale du Okatanga répondit positivement à l'appel au soutien au fardessé lancé dans les cadres de l'état de siège et à la solidarité aux sinistrés de Goma, victimes de l'éruption du monde d'Iragongo. Reçu à la primature ce lundi 26 juillet par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiongwakumwanza, président de cette institution provinciale, a apporté au chef du gouvernement la contribution des élus et des forces vives du Okatanga. Lors de la dernière visite du chef de l'état à Numbumachi, il a lancé un appel à la solidarité avec nos frères du Nord-Kivu, de Litori, par rapport à ce qui se passe actuellement là-bas. Et nous avons pris la balle au bon, nous, c'est-à-dire les élus du Okatanga et l'exécutif provincial du Okatanga pour répondre à cet appel du chef de l'état. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous venons de concrétiser notre réponse, raison pour laquelle je suis venu rendre visite au Premier ministre pour en profiter d'une pierre deux coups, de le féliciter aussi depuis qu'il a eu cette lourde charge de diriger le gouvernement national, puis présenter au nom de tous les enfants du Okatanga toutes nos félicitations et toutes les bonnes chances. Donc à nos vaillants soldats qui se battent là-bas, nous les renvons. Nous avons décidé de leur envoyer un peu de café pour soutenir l'action du chef de l'état. Par ailleurs, au même moment, il y a eu quelque chose qui est venu se greffer, c'est Nirangongo. C'est ainsi que les enfants d'une école chez moi, d'une école Bellevue, se sont aussi mobilisés pour amener une somme d'argent pour envoyer à leurs frères et sœurs du Goma. Et aussi nos petits et jeunes gens, les opérateurs économiques, c'est des motocyclistes qui ont amené aussi leur cote-part parce qu'ils doivent savoir que j'ai amené ça entre les bonnes mains. Cette contribution est une façon pour les députés provinciaux du Okatanga d'encourager les forces armées de la République démocratique du Congo d'aller de l'avant pour matérialiser le slogan Bendele Kouyate de la campagne de soutien au Fardessé lancée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé. Des inspecteurs économiques à l'école, ils préparent des descentes sur le terrain pour le contrôle des prix de biens. Pour l'heure, 200 agents sont en formation des officiers de police judiciaire à compétence restreinte. Explication Sandrani Anguita, Bouguilincas. La migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre au Congo-Kinshasa, déjà possible dans 9 villes sur 54, veille du président Félix Tshisekedi, réunissait lundi 26 juillet 2021 autour du ministre de la Communication et Média en qualité du président du comité en charge de cette question, c'est ministre du gouvernement Samaloukoune. L'évaluation de cette mutation depuis sa mise en place au centre de ces échanges des hautes portées. Depuis plusieurs années, vous savez que la République démocratique du Congo a pris l'engagement de passer du mode analogique au mode numérique. Une migration aussi bénéfique pour le gouvernement de la RDC. Migrer vers le numérique aiderait aussi à libérer des fréquences. Fréquences, ils représentent des revenus pour la République. Au ministre de la Communication et Média, d'ajouter. Lorsqu'on prend une chaîne analogique, les fréquences utilisées par des chaînes analogiques permettent aujourd'hui, par exemple, de faire le déploiement de la 4G. Et vous savez ce que ça représente la 4G en termes de coûts. Et ce sont justement des réflexions qui seront faites pour que cet argent qui est absorbé par la vente des licences qui permettent aux sociétés des télécoms, aux sociétés qui exploitent l'Internet à haut débit d'utiliser, qui permettra de financer le processus. En faisant le point, ces ministres ont relevé quelques difficultés. Dans le jour à venir, selon le ministre Patrick Mouyaya, ces membres du gouvernement Loukonde vont envoyer leurs experts qui, par la suite, mettront en place une ligne à suivre. Je pense que le ministre des Média l'a dit. Plus que déterminé à apporter des résultats aux questions prioritaires de la société, le gouvernement Samaloukonde fait de la migration totale du système de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre au Congo-Kinshasa sa priorité. Voilà, ça s'appelle un version de bande de reportage. Retrouvons maintenant l'ordre avec cette formation des inspecteurs économiques qui préparent une descente sur le terrain pour la vérification des prix des biens. Qui veut aller loin ménage sa monture dans sa quête de juste prix sur le marché. Le ministre de l'Economie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma, s'est résolu de se doter des agents et fonctionnaires qualifiés capables d'effectuer sans complaisance le contrôle économique et en cas d'infraction à la législation des prix et de la concurrence de faire subir au récalcitrant toute la rigueur de la loi. Pendant 7 jours, 200 participants, tous agents et fonctionnaires du secrétariat général à l'économie nationale et de la commission nationale de la concurrence seront sur le banc de l'école pour acquérir les nouvelles techniques et devenir les officiers de police judiciaire à compétences restreintes en matière économique. Jusque-là, la République démocratique du Congo n'en a qu'une dizaine. C'est donc une formation qui tombe à pic. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, qui a ouvert ses travaux au nom du ministre Jean-Marie Kaloumbayouma. C'est dissatisfait. Le ministre s'est rendu compte qu'il y avait insuffisance d'OPJ qui pouvait dresser les PV chaque fois qu'il y a un travail de terrain qui s'est fait. Alors cette formation est d'une très grande importance. Lorsqu'il y a déployement du contrôle économique, il faudrait que dans chaque équipe qu'il y ait un officier de police judiciaire à compétences restreintes en matière économique pour constater les infractions à la législation économique commerciale en vigueur dans notre pays. C'est la meilleure façon pour le ministre de l'économie nationale d'appliquer la gestion axée sur le résultat l'une des recommandations du président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo, au séminaire du gouvernement. Jean-Marie Kaloumbayouma 6 mai pour armer les inspecteurs économiques qui vont l'accompagner dans l'assainissement des milieux d'affaires où l'impunité avait déjà élu domicile. L'état de droit doit donc être rétabli. La douane en RDC ne coûte pas cher. Ce qui fait saler la note, c'est la multiplicité des services. En déclarant, indique plus de 28 frais à payer pour dédouaner un véhicule. Anim Balak. La République démocratique du Congo compte à ses jours plus de 80 millions d'habitants. Une population qui produit moins contrainte à importer 90% des produits de consommation de base, automobiles, électroménagers et bien d'autres. Et pourtant, importer en RDC rastrant casse-tête dans les ports du Congo central comme dans d'autres postes frontières du pays, c'est souvent inflogé d'agents d'une dizaine de services, voire plus, qui ont l'œil rêvé sur les importateurs. Les frais de dédouanement coûtent les yeux de la tête. Un mal qui paraît plutôt être connu des tous. Pour ses déclarants, la douane en soi coûte moins cher, c'est plutôt la multiplicité des services qui influe sur les coûts de l'importation. La douane fait partie des éléments des diagrammes de l'économie. Les gouvernements devaient commencer à revisiter la tarification douanière. Ça favorise l'augmentation de prix sur les marchés. Voyez, ce sont des choses à revisiter, à revoir. Faut-il continuer à payer plus de 28 frais lorsqu'on importe un véhicule, par exemple, alors que sous d'autres issues, l'administration douanière fonctionne dans les normes avec quatre services. Et en République démocratique du Congo, le décret loi numéro 036-2002 du 28 mars 2002 détermine clairement les services habilités à œuvrer aux frontières de la RDC. Il s'agit de la DGM, DGDA, l'OCC et les services d'hygiène public. Mise en place annoncée dans le portefeuille de l'État, les femmes se mettent en ordre utile. Il faut tenir compte de la compétence féminine. Les membres du réseau des femmes des entreprises publiques sont allés faire un plaidoyer auprès de la ministre d'État au portefeuille, Angèle Madiala, Landou, et les tombes. Ces femmes qui ont répondu à l'appel de la ministre d'État en charge du portefeuille représentent l'échantillon. Des battantes qui évoluent avec professionnalisme au sein des entreprises publiques. Des femmes qui réunissent les atouts nécessaires pour être nommées mandataires. Elles ont besoin d'une interlocutrice auprès du président de la République. C'est lui la même qui tient à la promotion de l'être féminin dans les instances de prise de décision. Elles ont des parcours élogieux des 10 à 20 ans voire 20 ans des services, une compétence avérée. Ces femmes savent parfaitement faire valoir leur capacité managériale. Elles peuvent très bien gérer. Dans les postes décisionnels des entreprises, il y a très très peu de femmes. Le réflexe compte parmi elles des femmes expertes qui maîtrisent les entreprises. Nous sommes venus pour que lors des nominations des mandataires dans les entreprises, qu'on tienne compte de la femme experte. L'expérience a démontré qui est placée à la tête des institutions. Elles s'en sortent la tête haute. Ces femmes ont géré avec sériosité et expertise. Elles savent lutter contre la corruption et la fraude. Le numéro 1 du portefeuille, Adèle Kain Damayina, les a exhortées à travailler davantage afin qu'elles soient partisanes de la révolution 20, savoir lier la parole à l'acte. Ce sont de nous plaindre, ce sont de nous justifier, mais agissons. Nous devons ensemble travailler pour mener les plaidoyers. Les réseaux des femmes des entreprises du Congo reçues à 6h11min ce jour étaient comblés d'avoir appris la notion de la gestion du temps. Concentration des populations dans les milieux urbanisés, beaucoup ont fui leur village et pour revaloriser nos milieux d'origine, le gouvernement vient de lancer une campagne baptisée Repensons nos villages. Georges-Jofré-Berick Ndibou. La majeure partie des Congolais n'ont pas d'habitation dans leur propre village d'origine. Repensons nos villages, villes et territoires, Révit est une campagne qui vise à revaloriser notre territoire national. C'est le ministre d'Etat à l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui a lancé officiellement cette campagne de sensibilisation en ces termes. Repenser la politique de l'aménagement du territoire. devient donc une nécessité si pas impérative. Par sa définition, Révit appelle à mûrir l'essence de la responsabilité nationale, ainsi que la conscience patriotique. Repensons, gojigué de manière inclusive, vient donc démontrer que la part de chacun de nous est indispensable. Ce programme identitaire a pour objectif essentiel d'encadrer les actions d'investissement des Congolais résidents et des Congolais résidents à l'étranger afin que ces sites contribuent au développement des villages, villes et territoires. Cette campagne qui intervient 48 heures après la clôture du séminaire des membres du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à tout prix à la modernisation des villages, villes et territoires. Pour le ministre d'État de l'aménagement du territoire, cette initiative est du président de la République. Elle s'appuie sur quatre piliers, à savoir la politique d'aménagement du territoire, la loi sur l'aménagement du territoire, le schéma national et le guide méthodologique. Tout Congolais doit marquer d'une empreinte indélibile sa province comme l'indique ce logo. Les travaux évoluent à pas de géant sur le site de captage et de traitement d'eau de Lemba Imbou. Nous sommes à Kinshasa. Une fois terminées, cinq communes de Mouamba seront desservies. Le ministre de Ressources hydrauliques est arrivé sur place à l'usine. Regardez ces images commentées par Marie Calong. Les travaux de l'usine de captage et pompage d'eau de Lemba Imbou ont largement évolué. Quelques derniers réglages doivent être effectués avec l'entreprise Kanoui Hyundai et d'autres ministères qui interviennent dans l'exécution de ce projet. Cinq communes du district de Mouamba en sont bénéficiaires. C'est le constat du ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouenzemkaling au terme de son inspection. Accompagné du directeur général de la Régie des eaux Clément Moubiaye, le ministre en charge des Ressources hydrauliques et électricité, a précisé que la concrétisation de l'usine de Lemba Imbou reprend à la vision du chef de l'État pour l'amélioration du social de la population. Je suis bien content déjà de l'avancée des travaux car effectivement la plupart des travaux sont déjà très très poussés. Il y a des petits ajustements que nous devons faire au niveau du ministère ainsi qu'avec nos collègues et c'est quelque chose qu'on va s'assurer que ce soit absolument fait. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cette partie du projet ainsi que la partie construction du réservoir soit finalisée le plus tôt possible pour que la population une partie de la population de Kinshasa puisse être desservie en eau potable. La phase de construction du réservoir nécessite la délocalisation des maisons environnantes. La population est déjà acquise à cette projection. En espoir pour augmenter le taux d'électrification au cassé oriental, la SNEL vient en renfort. Mboujimaï ne se contente actuellement que des miettes cédées par l'AMIBA. Un accord a été signé avec le gouvernement provincial Yvette Makontima. La Société Nationale d'Électricité SNEL-SA passe à l'action de l'électrification de la province du Cassa-Oriental. Un accord a été signé entre les gouverneurs intérimaires de cette province, Mme Jeannette Longamuswamba et la SNEL-SA, représentée par son chef des cellules évaluation et reporting, l'ingénieur Emmanuel Ngoïmoulangou. Ceci pour matérialiser ces vastes projets du gouvernement central. La province du Cassa-Oriental éprouve beaucoup de difficultés en énergie électrique car seule la ville de Mboujimaï est alimentée partiellement par trois centrales thermiques de la mineure de Bakwanga, Miba, notamment Lubilangie 1 et 2 ainsi que Tchala 1. Ces trois centrales thermiques ne produisent que 4,8 MW sur 18 MW de la capacité installée. Sur ces, la Miba s'étail la part du Lyon pour sa production industrielle tandis que la population ne bénéficie que du reste de la part de cette énergie électrique. C'est-à-dire les clauses nous avons d'abord en fait nous devons construire la ligne qui va quitter Tchiboué en Mboujimaï et vers Kabe-Kamouan. Cette ligne de transport d'énergie électrique de sa cime va se concrétiser avec ce partenariat c'est-à-dire les autorisations nécessaires pour qu'on construise doivent provenir de la province. La SNEL-SA compte réduire les déficits d'électrification des poches noires et la série de délestages dans la ville de Mboujimaï avant d'électrifier toute la province du Cassin-Oriental. Merci d'avoir suivi ce journal avec beaucoup d'attention à travers le monde. Je rappelle le bilan de la journée 31 étudiants interpellés tous ont été relâchés annonce la police dans un communiqué 5 blessés dont un officier supérieur 13 personnes infiltrées venant des quartiers environnants l'uniquine vous le savez la matinée était agitée aujourd'hui sur le campus de l'université de Kinshasa les étudiants ont manifesté contre la mort par balle de leurs camarades le samedi. Où va l'argent destiné à l'armée ? La mission d'audit sur la gestion de ressources financières est arrivée à Béni après l'étape de Bounia où des officiers ont été arrêtés pour détournement. retour au village avec fierté comment valoriser nos milieux d'origine le gouvernement vient de lancer une campagne pour repenser cette situation. Merci c'était avec plaisir retrouvé à 23h Géti au Matoukou je vous retrouve demain 20h Sous-titrage